Vous êtes à l'écoute d'une aiguille dans une botte d'info. Un responsable ukrainien accuse Google Maps de révéler des positions militaires. Google Maps a publié des images mises à jour, montrant l'emplacement de systèmes militaires ukrainiens non spécifiés. Le géant de la technologie, travaillant à rectifier la situation, a déclaré un responsable de Kiev, alors que les forces tentent de repousser les attaques russes féroces et de ralentir les gains à l'approche de la saison hivernale. La présidente de la banque centrale, Nabyulina, la banque centrale russe, a annoncé une situation économique sans précédent. Je cite « Nous avons été contraints de passer à une politique monétaire stricte ». Encore un signe que l'économie russe ne se porte pas très bien. Une bande de tricheurs. Comment Trump se prépare à contester les résultats des élections ? En 2020, Donald Trump a perdu une élection serrée, puis a passé deux mois à essayer d'inverser le résultat. En 2024, un scénario semblable risque de se répéter. Sauf que l'ancien président et son entourage ont passé les quatre dernières années à s'y préparer. Ensuite, le père d'une élève française est jugée pour avoir répandu des mensonges ayant conduit à la décapitation de son enseignant par un islamiste. Huit personnes inculpées pour le meurtre de Samuel Paty en banlieue parisienne en 2020. Lundi, le père Brahim Shnina sera l'un des huit adultes, sept hommes et une femme jugés en lien avec ce meurtre. Cet attentat. Donald Trump est-il fasciste ? Comment l'historien américain Robert Paxton a changé d'avis ? Éminent spécialiste du fascisme et de la France de Vichy, l'historien américain Robert Paxton pensait l'appellation galvaudée et inadéquate pour décrire Donald Trump. Mais aujourd'hui, il s'alarme de ce qu'il voit monter sur l'échiquier politique mondial et en particulier du phénomène trumpiste aux Etats-Unis. Ensuite, la police moldave signale des cas de transport organisés des électeurs. Des violations sont notamment constatées à l'étranger sur les vols de la Russie vers la Biélorussie, l'Azerbaïdjan et la Turquie. Les forces de l'ordre exhortent les citoyens à signaler de tels incidents. Pour finir, un manuel d'instruction pour creuser des fosses communes remis aux troupes russes. Le manuel de 20 pages détaille l'équipement et la main-d'oeuvre nécessaires pour enterrer le nombre croissant de victimes en Ukraine. C'était une aiguille dans une boîte d'infos. Et je vous dis à bientôt.